Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter un point lecture et c'est donc mon quatrième pour les mois de juillet et il y en aura normalement un cinquième. Dans ce point lecture je vous parlerai donc tout d'abord de la duologie Les Arpenteurs de Rêves par Mathieu Rivero aux éditions Naos. Ensuite je vous parlerai de ma lecture du Bonheur n'a pas de ride par Anne-Gaëlle Huon aux éditions du Livre de Poche. Après ce sera au tour du tome 4 des Chroniques de Zee par Jean-François Chabas aux éditions Nathan. Puis je vous parlerai de ma lecture de Casanova par Mathéo Strucule aux éditions de Michel Laffont. Et enfin je vous parlerai donc de deux lectures graphiques, à savoir tout d'abord le premier tome de Mes Voisins des Escrits par Chirotori Ushio. Et ensuite je vous parlerai de ma lecture de Peau des Millebêtes par Stéphane Fert. Du coup je vais donc démarrer tout de suite avec la duologie Les Arpenteurs de Rêves par Mathieu Rivero. Donc avec le premier tome qui s'appelle Chimère Captive et le second tome qui s'appelle Songe Suspendu. C'est une duologie qui est sortie il y a pas mal de temps, que j'avais beaucoup vu passer en salon etc. D'autant plus que j'aime vraiment bien ce que font les éditions Mnemos et donc du coup également leur La Belle Jeunesse qui est Naos. J'aime également beaucoup le travail de Mathieu Rivero en général, j'ai beaucoup aimé son roman Or et Nuit. Du coup voilà je les avais beaucoup vu passer, j'avais souvent hésité à me les procurer et puis finalement je ne me les étais pas pris. Et je suis tombée sur les deux tomes, pas le même jour en plus de ça mais dans un Jiber jeune de déstockage. Je crois que j'ai dû payer 1€ chaque tome et je les ai trouvés en plus de ça à pas beaucoup de temps d'écart, à 2-3 semaines d'écart les deux tomes. Donc voilà du coup je me suis dit que ce serait l'occasion de lire cette saga. Et comme à la fin du challenge des finalistes pour le clim, il fallait lire un livre des éditions Mnemos ou Naos, j'en ai profité pour les sortir. Du coup pour ce qui est de l'histoire c'est un roman d'urban fantasy on pourrait dire ça, ou fantastique. C'est un peu compliqué à vraiment bien délimiter. Ça se passe à Lyon, sauf que ça se passe à Lyon et à Lyon on suit différents personnages. C'est un Lyon qui n'est pas tout à fait normal quand même, dans le sens où il y a notamment toute une partie accordée aux rêves. Et il y a donc des gens qui sont des arpenteurs de rêves, qui peuvent aller dans les rêves, aller les modifier, aller s'y retrouver, etc. En plus de ça il y a également des personnes qui ont des pouvoirs magiques, donc des magiciens, des sorciers, qui sont tout à fait mêlés à la population, toutes ces personnes-là. Sauf que, en plus de tout ça, il va y avoir une histoire avec des fées qui vont être libérées, on va découvrir ça. Et ça va encore venir s'ajouter. Donc voilà, ça se passe à Lyon mais il y a quand même tout un monde onirique et magique en plus de ça. Et donc là-dedans nous on suit plusieurs personnages, et notamment le personnage de Céleste, qui est une jeune femme qui vient des îles et qui est arrivée à Lyon pour rejoindre sa mère et sa soeur. Elle vivait sur les îles avec son père. Et en fait, Céleste va justement se découvrir des dons d'arpenteurs de rêves. Elle va être en colocation avec deux jeunes hommes qui sont également des arpenteurs de rêves. Donc il va leur arriver pas mal de choses. Et en retournant à Lyon, elle va également retrouver Kéo, qui est un ami à elle d'enfance. Et donc voilà, il y a tous ces personnages-là qui gravitent ensemble dans ce monde qui est donc très onirique, assez particulier. C'est un récit que j'ai vraiment bien aimé. Après bon, je trouve que c'était pas forcément indispensable de le séparer en deux tomes, vu la taille qu'ils font chacun. Ils font 175 et 150 pages à peu près. Même si effectivement il y a vraiment deux parties différentes dans le récit et que ça suit ce découpage-là. Bon voilà, vu leur taille, je pense que c'était pas complètement indispensable. Après c'est un récit que j'ai vraiment bien aimé. C'était assez original, c'est un peu particulier. Je comprends que ça ne plaise pas forcément à tout le monde. Mais pour ma part, j'ai vraiment besoin d'aimer. J'aime bien l'écriture de Mathieu Rivero en plus de ça. J'aime bien ce qu'il propose. C'est original, j'ai trouvé ça plutôt prenant. Après je trouve malheureusement qu'il y a pas mal de coquilles qui sont glissées dans le texte. Il y a plusieurs fois où j'ai trouvé qu'il y avait des fautes, soit au niveau des majuscules ou des fautes d'orthographe qui sont passées à la trappe. Je trouve ça un petit peu dommage. Donc voilà. En tout cas, sinon c'est une biologie que j'ai vraiment bien aimée. Si le pitch vous parle et que vous êtes prêts à vous lancer dans un truc un peu différent, pourquoi pas tenter. En tout cas pour ma part, je suis contente de les avoir découverts. J'ai mis la note de 16 sur 20 à chacun de ces deux tomes. Après, je les ai lus quasiment à la suite parce que comme ils sont assez courts, j'avais envie de savoir quand même la fin de l'histoire. Ensuite, j'ai lu Le bonheur n'a pas de ride par Anne-Gaëlle Huong. C'est publié aux éditions du livre de poche. C'est un récit qui est sorti il y a quelques mois de ça maintenant. Je ne l'avais pas demandé avant au livre de poche et puis là je leur ai demandé quelques livres pour cet été pour rattraper un peu les sorties qui me tentaient vraiment dans l'année que je ne leur avais pas demandé. Celui-ci du coup en faisait partie, et je l'ai donc lu parce que j'avais envie de lire un truc un peu sympa, pas trop prise de tête, un peu estival. Et du coup là, je me suis tournée vers celui-ci. Dans ce récit, on suit l'histoire de Paulette qui est une petite mamie qui va faire semblant de perdre la boule afin que son fils l'envoie au haut de Gassan qui est une résidence pour personnes âgées, mais une résidence clairement de luxe avec golf, spa, etc. Et du coup, Paulette va tout faire pour réussir à convaincre son fils de l'envoyer là-bas en sachant que forcément c'est extrêmement onéreux. Et en fait, son fils va bien finir par comprendre que sa mère a besoin d'entrer dans un établissement, sauf qu'il ne va pas du tout l'envoyer à cet endroit-là. Il va l'envoyer dans une auberge de campagne où elle va se retrouver avec divers autres résidents avec lesquels ça clashe un peu au début. Surtout que Paulette n'y met clairement pas du sien. Elle n'a juste pas envie d'être là, elle le fait bien comprendre à tout le monde. Mais voilà, après on suit un peu toute l'histoire de cette auberge, les histoires de chacun des personnages, pourquoi est-ce qu'ils sont arrivés là, quelles étaient leurs vies avant, etc. On découvre pas mal de choses, y compris aussi sur Paulette et sa famille. J'ai bien aimé tout ça. J'ai trouvé ça plutôt sympa, j'ai trouvé ça distrayant. Après, ce n'est pas une lecture hyper marquante. C'est le premier roman de l'auteur, donc je pense qu'il y a matière à s'améliorer parce qu'il y a quand même de bons éléments dedans. Après, ce n'est pas l'histoire la plus marquante. Je pense que ça aurait pu être un peu plus marquant. Ça s'inscrit un peu dans la même lignée des romans que ce que peuvent faire Aurélie Vallogne ou Virginie Grimaldi. Mais clairement, entre ce que j'ai lu de Virginie Grimaldi et ça, je préfère vraiment ce que fait Virginie Grimaldi. C'est des thèmes qui sont plus poussés, plus approfondis au niveau de la psychologie. Après, comme je dis, c'est un premier roman et je pense que ça ne peut que s'améliorer. Elle a un deuxième livre qui est sorti récemment chez Albert Michel en grand format qui s'appelle même Les méchants rêves d'amour, que je lirai peut-être quand il sortira en poche. En tout cas, j'ai plutôt bien apprécié, mais ce n'est pas non plus une lecture hyper marquante. Je lui ai mis la note de 15 sur 20. Après ça, j'ai donc lu le tome 4 des Chroniques de Zille par Jean-François Chabas. Le tome 4 s'appelle Ovirie, c'est aux éditions Nathan. C'est une série, les Chroniques de Zille, que j'aime bien, même s'il y a toujours quelques points négatifs que je retrouve à chaque fois dans les tomes. C'est une saga qui est prévue en 5 tomes. Donc là, normalement, il n'en manque plus qu'un seul. Et les tomes sont courts, ils font à chaque fois entre 250 et 300 pages. Et c'est une série qui est catégorisée en middle grade, donc je crois à partir de 12 ans, si je ne dis pas de bêtises. Je trouve que cette classification-là est un petit peu hasardeuse. En fait, on est ici sur un récit de fantasy dans lequel on a quand même pas mal de choses différentes qui se mettent en place avec des créatures différentes, plusieurs méchants. Enfin, voilà, il y a tout un truc assez complet quand même au niveau de l'univers et toute une sorte de quête, même si elle n'est pas non plus super définie. On y suit là-dedans plusieurs personnages qu'on découvre au fur et à mesure. Après, au niveau du récit, c'est un livre, même si on parle de l'ensemble de la série, c'est quand même assez compliqué à résumer parce que finalement, c'est des histoires avec une princesse qui se demande si elle est faite pour son royaume et qui a eu une malédiction, un prince qui se dit que du coup, il a entendu parler de cette princesse et qu'il a envie d'aller la sauver, son ami qui l'accompagne, mais qui en fait, lui, il a une histoire derrière qui est un peu particulière, le frère de la princesse qui se retrouve à hériter. Enfin bref, c'est une histoire quand même assez particulière. Je suis curieuse de voir ce que va donner le dernier tome puisque c'est le dernier et qu'on va enfin avoir normalement toutes les dernières réponses. Mais après, c'est vrai que, voilà, ça reste quand même une série un peu particulière. J'avais bien aimé le tome précédent, le tome 3, parce qu'il est dans un univers beaucoup plus marin, que c'est un type d'univers qui me plaît bien en général. C'est beaucoup moins l'écart ici et j'ai trouvé que ce tome-ci nous perdait pas mal, un peu comme dans le premier tome en fait. Le premier tome était très introductif et nous parlait de plein de choses différentes qui étaient au début un petit peu difficiles à assembler et j'ai trouvé que... Enfin, en fait, il y a pas mal de ces éléments-là qu'on n'a pas forcément beaucoup vus dans les deux tomes précédents qui reviennent. Du coup, voilà, ça repère un peu, je trouve, à nouveau le lecteur. J'ai pas énormément apprécié ce tome-ci. J'ai mis la note de 14 sur 20. Après, vu qu'il ne me reste plus qu'un tome pour finir la série, je la finirai. Et c'est un moment, d'ailleurs, que j'ai reçu de la part des éditions Nathan. Pour le dernier, donc, c'est aussi un service presse. Il s'agit de Kadanova par Mathéo Strucule. Je l'ai reçu de la part des éditions Michel Laffont. Il est sorti il y a quelques mois de ça, maintenant, mais ils nous ont proposé que cet été. Que je vous dise exactement... Ah non, il est sorti en juin-juillet. Mais enfin, juste, voilà, il nous a été proposé un petit peu après. Donc, pour ce roman-ci, ça traite donc du personnage de Casanova, de la figure de Casanova. Ça se passe en 1755 à Venise. On suit, en fait, l'histoire de Casanova qui est partie de Venise pendant longtemps parce qu'il y a eu quelques soucis et qui n'était plus très bien vu. Donc, il est parti. Il a fait sa vie pendant pas mal d'années. Il a vu d'autres choses. Et donc là, il revient à Venise. Et forcément, c'est l'événement du siècle, le fait qu'il revienne à Venise. C'est l'événement du siècle, d'une part, pour toutes les jeunes femmes qui sont en amour devant lui et qui ne rêvent que d'une chose, c'est de le rencontrer, de se faire courtiser par lui, etc. Et par contre, c'est également l'événement pour d'autres personnes qui ne veulent pas le bien de Casanova et notamment des personnes qui ont un petit peu envie de se faire mausser parce que des élections, etc. approchent et que du coup, ils se disent qu'arrêter une personne aussi célèbre que Casanova, ce serait pas mal dans leur CV, en gros. Même si à l'époque, c'est pas comme ça qu'on aurait exprimé les choses, mais c'est l'idée. Et du coup, ils se disent que ça pourrait être pas mal. Donc, Casanova se retrouve vraiment pris dans pas mal de complots. Il y a également une femme qui s'appelle Margaret, qui est une autrichienne qui va lui dire, enfin, qui va en gros lui lancer un défi. C'est une femme qu'il connaît. et elle va lui lancer un défi et son défi, ça va être de séduire une jeune femme. Et s'il rapporte la preuve qu'il l'a séduite et que du coup, il a fait capoter le mariage qui était prévu, il aura une récompense. Donc voilà, on a toutes ces histoires-là qui s'en mêlent. On a à la fois un grand jeu de séduction. Alors effectivement, c'est pas à prendre comme un rendement d'amour. Casanova est un personnage séducteur et suivant les personnages féminins avec lesquels il est, il y en a qui le considèrent juste comme étant des femmes qu'il séduit et avec lesquelles il n'a pas de prétention à avoir de sentiments pour elle et d'autres avec lesquels c'est un peu différent. Mais voilà, c'est pas un roman d'amour. J'ai pu voir dans les... Enfin, sur l'Ivradic, il y avait une personne qui disait que ça l'avait dérangé mais effectivement, je pense que c'est juste pas la manière dont il faut voir le truc qu'Casanova a connu pour être un séducteur et pas spécialement un romantique en fait. Et au milieu de tout ça, donc de tous ces jeux de séduction, ces jeux de cours, ces jeux un peu de faux semblants, il y a également beaucoup de complots et j'ai bien aimé tout ça. Je trouvais ça plutôt prenant. Ça se lit assez vite. La typographie est quand même assez aérée et puis il y a pas mal... Il y a souvent des dialogues. Donc voilà, ça se lit vraiment bien. J'ai bien apprécié ma lecture. C'était une plutôt chouette découverte. J'ai mis la note de 16 sur 20. Et donc, pourquoi pas tenter vous aussi si le pitch vous tente. Après ça, donc au niveau des graphiques, j'ai donc lu deux titres. Tout d'abord, j'ai lu Mes voisins, les esprits, le tome 1 donc par Shiro Tori Ushio aux éditions Doki Doki. C'est un manga que j'avais vu passer sur le compte Instagram de la librairie Le Renard Doré qui est une librairie spécialisée dans les mangas. Quand je suis allée chez eux, ils ne l'avaient plus. Ils avaient été dévalisés donc je l'ai acheté finalement à la FNAC. C'est un manga avec donc une jeune femme qui s'installe dans une maison et en fait, cette maison est une sorte de lieu de passage pour les esprits donc elle va y croiser plein d'esprits. En même temps, elle essaie de retrouver un outil, enfin un livre en particulier qui aurait été laissé là par son père. Enfin voilà, il y a toute une histoire qui se mêle. Après, pour ma part, ça ne l'a pas trop fait avec ce manga. Je m'attendais vraiment à l'aimer surtout que j'aime quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup cette couverture et je trouve que les dessins à l'intérieur ne sont pas forcément à la hauteur de cette couverture et en plus de ça, l'histoire était plutôt sympa mais vraiment pas folle. Donc voilà, j'ai mis la note de 14 sur 20, je ne suis pas sûre de continuer la série. Je suis un peu déçue, j'espérais plus l'aimer mais bon, c'est comme ça. Et ensuite, j'ai donc lu Pot de Millebête par Stéphane Fertz aux éditions Delcourt et il s'agit d'une réécriture du conte Pot de Millebête qui était un conte, je ne sais plus, des frères, je ne veux pas dire de bêtises. J'ai vu que c'était marqué quelque part dans le récit. Je ne sais plus où est-ce que c'était écrit quelque part mais en tout cas, c'est vraiment le conte Pot de Millebête. Ce n'est pas le conte Pot d'âne même s'il y a quelques rapprochements entre les deux contes. C'est un conte des frères Grimm qui s'appelle Pot de Millebête. Pour ce qui est de l'histoire, on suit donc l'histoire de Ronces qui est une jeune femme qui est née de l'union entre une princesse et une sorte de roi de la forêt. Au décès de sa mère, elle est partie vivre dans la forêt tout seule. Elle a été très amie, elle s'est liée avec tous les animaux, avec la nature, etc. Et son père va donc décider à un moment de prendre une nouvelle femme et en fait, il va tomber amoureux de sa fille et sa fille essaye de lui échapper par différents moyens. Et en même temps, elle va rencontrer un personnage qui est le personnage de Lou qui est un jeune homme qui ne paye pas beaucoup de mine mais il va y avoir quelque chose entre eux et du coup, elle va avoir envie quelque part de le retrouver sauf qu'il y a beaucoup d'années qui passent, etc. Elle n'est pas sûre que lui pense toujours à elle et lui, en fait, il a continué sa quête. Il veut la retrouver. Donc voilà, on suit toute cette histoire. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que ça se passe dans un univers de contes vraiment classique qu'on peut situer un peu dans le même sorte de Moyen-Âge un peu onirique qu'il y a dans, je ne sais pas moi, dans la plupart des contes, en fait, c'est vraiment très ancré sur cette période-là et en même temps, le texte est extrêmement moderne. Il y a beaucoup de choses qui sont traitées de thèmes, notamment au niveau du fait de casser un peu des codes, du fait que est-ce qu'on a vraiment besoin d'un roi dans sa vie ? Est-ce qu'on a besoin d'un prince charmant ? Est-ce que finalement, ça ne peut pas être quelqu'un d'autre ? Enfin voilà, il y a pas mal de choses comme ça qui sont traitées. Je suis désolée pour ce changement de luminosité. Il y a un gros nuage dehors. Donc voilà, tout ça est traité. J'ai vraiment beaucoup apprécié le texte que j'ai trouvé donc très chouette, très moderne et en même temps, sans que ce soit transposé dans notre monde actuel. Après, au niveau des dessins, c'est des dessins qui sont un peu à l'image quand même de la couverture mais je ne sais pas pourquoi. La couverture me plaît beaucoup et j'aime moins l'intérieur. C'est un style de dessin qui pour ma part ne me plaît pas forcément. Après, je reconnais tout à fait que c'est un dessin vraiment de qualité, etc. mais ce n'est pas forcément un style de dessin auquel moi je suis sensible. Et c'est un petit peu plus ce qui a péché pour moi avec ce récit. Après, ça reste quand même une vraiment bonne lecture mais c'est vrai que si en plus ça avait été vraiment un style de dessin que j'aime beaucoup, je pense que ça aurait pu vraiment être une excellente lecture. Là, c'est juste une très bonne découverte ce qui est déjà très bien. Du coup, voilà, j'ai mis la note de 17 sur 20. Je vous invite à découvrir ce roman graphique si ça vous tente, si vous êtes... enfin, oui, surtout, si le style de dessin vous accroche. En tout cas, c'est vraiment original et j'ai vraiment besoin d'accrocher pour ma part. Sur ce, je vous laisse donc. J'en ai fini avec ce point lecture. J'espère que ça vous aura plu, que je vous aurais donné envie de découvrir certains de ces titres. Pour ma part, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Merci.